Elles ont franchi les marges du monde amateur pour arriver aux portes du handball professionnel. Ensemble, elles ont conquis le Kind Arena et les 500 fidèles supporters qui accompagnent leur ascension. On se rend compte que les gens aussi, ils apprécient de venir nous voir jouer et ils aiment ce qu'on propose. Depuis 2016, les Rouennais ont connu trois montées et évoluent désormais en National 1. Un élan qui devrait les porter rapidement en D2. Quand ça va se bien jouer là autour, qu'on reste bien, là qu'on reste bien ensemble, il faut qu'il y ait la passe de plus. Ancien entraîneur du PSG, David Rush a connu avec les hommes le très haut niveau en Ligue des Champions. On a manqué et vous avez manqué d'engagement en Première Ligue. Cette expérience, il la transmet à son groupe depuis 4 ans. Statistiques, analyses vidéo, soins médicaux et réflexions tactiques font désormais partie du quotidien des jeunes Normandes. On cherche à professionnaliser l'ensemble des secteurs. S'entraîner, ce n'est pas juste sur le terrain. Deux fois, une heure et demie dans la journée, ce n'est pas ce qu'il fait l'entraînement. L'entraînement, il commence au lever avec l'entraînement visible jusqu'au coucher avec des phases sur le terrain. Des phases en salle de musculation, des phases de vidéo, des entretiens. Encore, 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 encore. Bien joué, ça fait 20 de mois. Le club s'appuie essentiellement sur les talents régionaux pour construire un groupe cohérent. C'est des filles avec qui j'ai commencé le hangle et avec lesquels j'ai joué pendant plusieurs années. Donc on se retrouve un petit peu. C'est assez sympa. Comme ça, on sait comment notre collègue va jouer, ce qu'elle aime faire, ce qu'elle préfère. Et c'est vrai que ça aide. L'équipe compte dans ses rangs la meilleure buteuse du championnat, mais également la gardienne la plus décisive. À 20 ans, Camille Haché est devenue un rempart difficilement franchissable. Le mental a beaucoup joué. J'avais des difficultés à avoir confiance en moi, je pense. L'entente collective et le fait que ça se passe bien avec l'équipe, les matchs, c'est vrai que ça m'évite en confiance. On a un vrai point fort qui est le jeu. Et tout le monde s'accorde à dire qu'on pratique de loin le meilleur handball. Maintenant, ce qu'on doit absolument réussir à améliorer sur les années à venir, c'est, alors on appelle ça le caractère, on appelle ça se battre. Et ça fait aussi partie du jeu. Moi, j'aime bien jouer en amicale, les équipes parisiennes pour ça, parce qu'on sait qu'on va se faire mal. Et on a beaucoup de mal à se faire mal encore. Quand c'est difficile, j'aimerais bien qu'il y ait une fille, une seule. Si on en a une, on a déjà gagné. Qui arrête de faire la gueule et qui emmène tout le monde avec elle pour qu'on réussisse à faire les choses avec Tom. Magnifique. Résister dans l'adversité, l'ultime épreuve pour espérer rattraper le leader, Octaville-sur-Mer. On va continuer à se battre, bien sûr, pour faire le meilleur résultat possible. Et à côté de ça aussi, pouvoir peut-être se faire plaisir en Coupe de France parallèlement au championnat. Actuellement deuxième du championnat, l'objectif des deux reste à portée de main. Les Rouennaises pourraient aussi écrire une belle page de leur jeune histoire en remportant la première édition de la Coupe de France fédérale.